Philippe Joquet, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées Reçues un ouvrage sur l'archéologie. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'archéologie ? Certainement celle qui associe l'archéologie à la pratique de la fouille. C'est vrai, à un moment de l'histoire de l'archéologie, elle n'est pas toujours cette fouille indispensable à la conduite de l'aventure archéologique. En effet, on peut d'abord prospecter, décider de fouiller, ne pas fouiller, mais ça n'est au mieux qu'un moment, puisqu'après il faut mettre en forme les résultats de la fouille avant publication. Donc la fouille n'est au mieux qu'un moment. Et parmi les 18 idées reçues que vous avez traitées, quelle est celle que vous aimeriez voir disparaître définitivement ? Alors, définitivement et résolument, l'idée qui associe l'archéologie à la recherche du patrimoine. L'archéologie n'est pas en charge de notre patrimoine. Les visées sont différentes. Le patrimoine vise à la restitution d'une mémoire collective, voire communautaire, voire individuelle, quand l'archéologie est en charge de l'histoire, dans le meilleur des cas. Donc cette idée qui associerait l'archéologie et le patrimoine me paraît une confusion très moderne et très à la mode actuellement, mais qui est un danger aussi pour nos démocraties, parce que c'est une certaine mémoire que l'on privilégie au détriment de l'histoire. Philippe Joquet, je vous remercie.